L'opération aérienne de Tzal, aide protection contre le Hamas, ne cesse de prendre de l'ampleur. En trois jours, au moins 64 Palestiniens ont été tués, dont au moins 14 dans la nuit de mercredi à jeudi, à Ranyounes, dans le sud de la bande de Gaza. Trois femmes et quatre enfants figurent notamment parmi les victimes, ainsi qu'un journaliste palestinien. C'est dans ce contexte d'engrenage incontrôlé que le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce jeudi à New York une réunion d'urgence sur la situation à Gaza. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a déjà menacé d'intensifier les attaques contre le Hamas et les autres groupes terroristes à Gaza. Après le lancement mardi par son armée d'une offensive aérienne contre l'enclave palestinienne, Netanyahou entend protéger les civils israéliens et il dénonce l'utilisation des civils palestiniens par les islamistes. Le Hamas poursuit également sa riposte en multipliant les tirs de roquettes sur les régions de Jérusalem, de Tel Aviv et d'Haïfa, à une distance record de plus de 160 km de Gaza, ainsi que sur la région de Dimona, dans le sud de l'État hébreu, où se trouve une centrale nucléaire. Alors que la possibilité d'une offensive terrestre continue à se renforcer, le chef en exil du Hamas, Khaled Mechal, appelle les israéliens à cesser leur opération contre Gaza pour qu'une éventuelle accalmie se mette en place. A Tel Aviv, des israéliens sont descendus dans les rues pour exiger la fin des hostilités. Une manifestation dénoncée par une partie de la population de l'État hébreu qui entend mettre au pas le Hamas pour en finir avec les roquettes.